Aïe 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 J'suis vraiment excitée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé FAAAACC Ah non! J'peux pas avoir les yeux dans l'eau So emotional Ok, il y a une couple de semaines je vous ai demandé ce que vous pensiez du dating des temps modernes sur Instagram et la plupart des gens m'ont répondu que c'était vraiment tough Bitch I know! J'ai même inventé ma propre théorie sur le sujet. Bon, imaginons ici que l'entonnoir correspond aux possibilités de rencontrer quelqu'un. Pour commencer il faut déjà qu'une personne qui fit avec nous soit disponible à dater et qu'on ait une façon de la rencontrer. Une fois qu'on l'a rencontré soit sur une app ou dans la vie, cette personne doit nous attirer physiquement et être attiré envers nous aussi idéalement Ensuite, on doit sensiblement chercher la même chose si on veut juste baiser et que l'autre veut être en couple il y a des grandes chances que ça aille pas plus loin ou que ça finisse mal. C'est pas tout On doit aussi sentir une connexion mutuelle soit par nos intérêts, soit dans nos conversations ou vision de la vie ou tout ça. Et là peu importe l'ordre de tout ça il y a un moment où on doit arriver à se rencontrer sans se ghoster Après ça, on doit se plaire en vrai pis si ça fit, on a peut-être la chance de commencer à se fréquenter et peut-être à long terme de devenir un couple qui perdure sainement Bon, c'est sûr que vu de même, ma métaphore fait un peu penser à un podcast de 8 épisodes qui finit pas tant bien. Pis c'est pas nécessairement la réalité de tous Il se peut que tu sois pas attiré envers quelqu'un au départ ou que vous cherchiez pas la même chose pis que finalement, ça se développe et que vous êtes ensemble aujourd'hui ou encore que vous ayez eu un gros coup de foudre dès le départ et que vous êtes encore ensemble aujourd'hui Avant d'être en couple, ça faisait 5 ans que j'étais célibataire, pis en 5 ans t'en vis en estie des affaires Pis à force de te faire rejeter, ghoster de jamais trouver une personne qui t'intéresse pis d'être fatigué, ben tu te mets à te comparer pis à penser que c'est ton karma qui est maudit. Comme si t'étais la seule personne sur Terre à vivre ça. Of course c'est ta faute I mean, c'est surtout pas celle de tous les losers qui t'ont niaisé hein Fait que tu te mets à penser que tu pourrais faire les choses différemment, être moins difficile plus ouverte d'esprit, moins intense, plus sexy moins intéressée, plus jeune, moins te servir de ton compte IG comme moyen de communication parce que c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre que t'es pas juste une fille qui parle de son anus Fait qu'on fait quoi? Ben on abandonne Non mais sérieusement je sais pas pour vous, mais je suis plus du genre à écouter quand on me dit de pas faire quelque chose Fait que voici pour vous un guide des choses à ne pas faire pour trouver l'amour. Version accélérée parce qu'on est en 2023 pis que notre attention est aussi dure à garder qu'une relation. Numéro un, explore pas pourquoi t'es encore célibataire T'as besoin de personne pour être heureuse Tout le monde a ses problèmes Ça sert à rien de te demander si t'es bien là-dedans Pose-toi pas trop de questions pis continue de répéter les mêmes actions. T'as pas à t'améliorer c'est les autres qui sont pas à ta hauteur Pis c'est de leur faute si t'es encore tout seul Pourquoi tu prendrais le temps de guérir? De toute façon, tu vas passer ta vie célibataire pis y'a rien de mal à être célibataire On vit dans une société où les femmes sont indépendantes financièrement pis les hommes peuvent en fourrer plus qu'une sans jamais s'investir Tout le monde est gagnant Numéro deux, reste constamment sur ton cellulaire Regarde le même reel pour la troisième fois au lieu de regarder autour de toi De toute façon, t'as déjà vu 100 fois ce qu'il y avait autour de toi Magazine ce que t'as besoin pour combler le vide que tu ressens Swipe sur des apps pour valider ton égo Continue de chercher la personne qui correspond à tous tes critères derrière un écran Si c'est pas elle, perds pas ton temps Y'a toujours mieux Anyways, on peut tout faire avec un cellulaire Fait que pourquoi t'aurais besoin de rencontrer quelqu'un? Numéro trois, force le timing de l'univers C'est pas important si une personne est fait pour toi ou si t'es prête à être en couple Fake it until you make it, right? T'es la seule personne qui contrôle toute la vie autour de toi C'est de ta faute si t'es célibataire L'univers a rien à voir là-dedans L'important, c'est de persister pour obtenir ce que tu penses avoir besoin Y'a rien de facile La souffrance fait partie de la vie Mais monte-la pas Sois forte, résiste ce qui se passe Pis tu vas forcément l'avoir Numéro quatre, investis toujours plus que l'autre Agis comme si la personne qui t'intéresse est la seule personne sur Terre Faisant une priorité même si tu l'as jamais vue encore Si la vie le met sur ton chemin, c'est que c'est la bonne, right? Pis c'est pas grave si tu t'oublies pendant un moment Une relation, ça prend de l'engagement Mets tes priorités à bonne place, toutes dans la même personne Fixe ton téléphone à tout moment de la journée Pour jamais manquer un de ses textos Clear ton horaire, pis cancels tes soirées entre amis Si elles te proposent de faire quelque chose Tes amis vont comprendre C'est pas tous les jours qu'on rencontre sa personne Dans le 8 billions sur la planète Numéro cinq, limite tes intérêts au minimum T'aimes ça dormir Fait que pourquoi tu trouverais une raison de te lever le matin Sois le plus unidimensionnel que possible Avec beaucoup d'intérêts, vient beaucoup de responsabilités Pis ça, ben ça rend ta vie compliquée Les gens cherchent quelqu'un de simple Pis y'a rien de plus simple que de faire la même chose tous les jours Sans se poser de questions Trouve quelqu'un qui aime ce que t'aimes Pense comme tu penses Mange comme tu manges Je veux ce que tu veux Fais de cette personne ton seul intérêt Ouvre-toi à rien d'autre Parce que ça, de toute façon C'est inconfortable Numéro six, identifie ta valeur à ceux qui t'ont pas choisi C'est ton énergie qui les fait fuir Pas ce que l'autre vit Laisse le creux du rejet t'enfoncer Jusqu'à ce que tu ressentes plus rien Faut toucher le fond pour en remonter Faut jouer une game pour se faire aimer Partage pas tes besoins pour essayer de te faire respecter Tu risques de faire fuir la seule personne qui peut continuer à te niaiser T'as tellement investi de temps à y trouver des excuses Ça serait plate d'avoir fait ça pour rien Au lieu de ça, demande à tes amis ce qu'ils en pensent Essaye de les convaincre de ton point de vue inconsciemment Pour qu'ils te disent exactement ce que tu veux entendre Pis si au grand malheur cette histoire-là se termine un jour Ben oublie pas de choisir le même genre de personne over and over après Ben quoi? C'est comme ça qu'on apprend? C'était Millie Brousseau, j'espère que vous avez aimé Si c'est le cas, oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant et vous abonnant bien sûr Merci de m'avoir inspiré ce guide qui est évidemment un miroir de comment on peut se sentir, penser et vivre en tant que célibataire Et j'espère que vous allez faire complètement le contraire Namasté guys! Ok, next